Il ne se passe plus des jours, voire des heures, qu'on ne parle de nombreux cas d'accident sur les voies express de la capitale gabonaise. Le directeur général de la sécurité routière s'est prononcé une fois encore, afin de sensibiliser les piétons et automobilistes à plus de prudence. A propos de gros béton armés, qui servent de garde-fous, il estime anormal que les piétons les enjambent. Est-ce que vous trouvez normal qu'un piéton puisse enjamber les GBA ? Même de sa propre volonté, déjà c'est un risque qu'il prend quand il traverse ce gros béton armé. Ce gros béton armé, ils ont un linéaire à peu près de 20 à 30 mètres. Autant marcher au bas côté droit de la voie que de les enjamber, et ensuite trouver l'espace après les GBA pour pouvoir traverser la voie. Ce dernier déplore cependant que les automobilistes ne respectent pas la vitesse indiquée par les panneaux de signalisation. Ils invitent, piétons et automobilistes, non seulement à la prudence, mais aussi à la connaissance du code de la route, dans l'optique de réduire considérablement les pertes en vie humaine. Quels sont les procédures de sécurité routière ? La sécurité routière a un document que nous appelons le code de la route. Le code de la route n'est pas seulement appliqué pour les automobilistes, même les piétons. Il y a une réglementation pour les piétons dans le code de la route. Donc la prudence est de mise pour tout le monde, aussi bien automobilistes que piétons. Vivement que les passerelles à piétons arrivent pour éviter de nombreux cas d'accident.